Le rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur, le Seigneur bien-aimé. Amen. Le dimanche passé, bien-aimé, nous avons eu à pouvoir parler sur ce thème « Accroche-toi à Jésus ». Nous avons mis un grand accent sur le premier point, où on a dit que nous nous accrochons à Jésus parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Amen. Il a les paroles de la vie éternelle. Et c'était la conviction bien-aimée de Pierre qui parlait au nom des autres apôtres. Ce matin, nous lisons dans Jacques, chapitre 1er, verset 19. Avant de donner le thème, vous comprendrez déjà pendant que je suis en train de lire ce texte. Jacques, chapitre 1er, verset 19, qui nous dit ceci. « Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. » On ajoute également « lent à se mettre en colère. » « Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. » Même Jésus, bien-aimé, était lent à parler. Et quand il parlait, c'était des paroles de vie. Qu'il communiquait. Jacques, chapitre 3, maintenant verset 2 jusqu'au verset 12. Jacques 3, verset 2 jusqu'au verset 12. Je vais essayer de le lire en kangourou. Nous, nous brancheons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré des pilotes. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. On en entend souvent des nouvelles, bien-aimés, quand on suit les informations. La langue aussi est un feu sur le monde et l'iniquité. La langue, aucun homme ne peut l'adopter. C'est un mâle qu'on ne peut réprimer. Et elle est pleine de vénin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ? Et une vigne de figue, de l'eau salée, ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Tu bénis, Seigneur, ta parole encore ce matin au nom de Jésus. Tu savais manipuler ta langue, Seigneur Jésus. Aide-nous alors que tu dis que nous puissions te ressembler, à savoir bien utiliser notre langue. Tu savais utiliser la tienne. Au bon moment et à bon escient. Et ce qui sortait de ta bouche, Seigneur Jésus, c'était des paroles parfaites. Des paroles qui bénissaient, des paroles qui interpellaient. Tu n'as jamais branché. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Autant tu avais des paroles de la vie, aide-nous également à avoir des paroles de la vie. Oh Dieu, combien si souvent nous péchons par la langue. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Bénis cette parole au nom de Jésus et nous disons Amen. Les paroles de Jésus étaient des paroles qui donnaient la vie éternelle. Quel genre des paroles sortent de ta bouche ? Voici notre thème, consacrons nos langues à Dieu. Amen, Amen, consacrons nos langues à Dieu. Et là ce n'est qu'une introduction parce que nous aurons deux séries qui vont suivre après cette introduction d'aujourd'hui. Laisse-moi vous dire que ces paroles sont des paroles qui ont été écrites par Jacques, non pas le frère des gens dont les deux étaient appelés des fils de Tonnerre Boarnagues, non. Jacques, le frère des gens, avait été tués par l'épée, par Hérode. Et le Jacques dont on parle ici, tous les théologiens sont unanimes à reconnaître que c'est un des frères de Jésus, ou pour dire encore dans nos expressions courantes, un demi-frère de Jésus. Parce que Marie, après avoir eu Jésus, a eu d'autres enfants avec Joseph. Et nous disons Amen. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Et ce Jacques était quelqu'un de très sage. Et c'est comme ça que nous voyons même dans l'acte chapitre 15, Jacques, pendant qu'on discutait par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, pendant qu'il y avait ce concile de Jérusalem où on débattait comment se fait-il que Pierre est allé chez des païens, etc. Et pendant qu'il y avait des discussions même par rapport à la circonstitution, c'est lui qui était le dernier à ouvrir la bouche et à parler. Comme pour dire qu'il savait se retenir, balancer tout ce qui était dit, « Paiser et être un bon réconciliateur et libérer la parole bien-aimée à laquelle tous avaient adhéré. Pour dire, interdisons-les seulement de prendre des viandes sacrifiées aux idoles et s'abstenir également de la circoncision. Et la paix était là, bien-aimée. Et l'Église a continué en paix. Jacques, quand vous lisez ses écrits, nous y trouvons de la sagesse. N'avons-nous pas besoin de sagesse ? Ce n'est pas tout simplement bien-aimée dans l'Epsomme qu'on peut le tirer ou dans les proverbes ou dans l'Ecclésiaste. Ce n'est pas seulement de Salomon qu'on peut tirer la sagesse. On les a eues également dans les paroles de Jésus. On les trouve également dans les paroles de Jacques qui nous apprend à savoir consacrer nos langues au Seigneur. Consacrer nos langues au Seigneur, cela veut dire les mettre à part pour Dieu. Cela veut dire les sanctifier. Et sanctifier veut dire mise à part tout simplement. Que nos bouches servent à glorifier le Seigneur. Que nos bouches servent à adorer le Seigneur. Que nos bouches servent à édifier ceux qui sont dans les problèmes. Que nos bouches servent à pouvoir intercéder. Que nos bouches servent à pouvoir parler bien-aimés de Jésus à ceux qui sont perdus. Que nos bouches bien-aimés soient utilisées à bon escient. Et je peux vous assurer que si chacun d'entre nous au quotidien devait contrôler sa langue, je vous assure que sincèrement, à commencer par moi, on se poserait des questions, est-ce que les gens sont devenus semi-muets ou pas ? Parce que même le monde a compris que c'est très dangereux d'être quelqu'un qui ne fait que parler, 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 jusqu'à parler sans réfléchir. D'où les expressions apprendre à donner sa langue au chat. D'où les expressions tourner sept fois sa langue avant de commencer à parler. C'est pour cela, où que l'on soit bien-aimé, qu'on soit en famille, qu'on soit dans des réunions diverses, ne pas se laisser emballer par tout ce qui peut commencer à être dit, être prompt à écouter et lent à parler, et même demander à Dieu, donne-moi la parole que je dois libérer à cet instant, que cette parole puisse communiquer la paix, que cette parole puisse communiquer la vie. Que cette parole puisse exhorter quelqu'un, que cette parole puisse reprendre quelqu'un en douceur et en toute sagesse. Ce n'est pas toujours facile. Notre langue devrait être sous le contrôle de Dieu, comme la langue de Jésus était sous le contrôle de Dieu. n'est-ce pas que quelquefois il y a des isanis dans les familles à cause de mauvaises alentours, tout simplement. Voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a raconté. où des enfants peuvent s'encoubler entre eux. Que des fois, bien-aimés, il peut y avoir des cacophonies dans les partis politiques, parce qu'il y a eu tout simplement des rapportages, des colportages, ou simplement il y a eu des choses qui se sont dites, ou qui n'ont pas été dites, mais il y a des gens qui ont été prontes à parler, pour casser les autres tout simplement. Ça se fait, croyez-moi. La plupart d'entre vous sont dans des partis politiques, et vous savez qu'il y a des choses qui se font couramment, des accusations fortuites, pour se positionner, pour gagner la confiance. N'est-ce pas que ça se fait dans des milieux professionnels ? On peut dire, je fais attention, telle personne se bat afin que toi, tu sautes, que lui prenne la place. Ce sont des choses qui peuvent se passer également dans l'église. Et ça se passe dans les églises également. Vous avez cette fille-là, vous avez ce frère-là, il est ceci, il est cela. Cacophonie, zizanie, il est ton ami, fais attention, sais-tu que ? Tu pries avec lui, tu pries avec elle, sais-tu que ? Zizanie. En tant qu'humain et chrétien en particulier, bien aimé, comme je l'ai dit, que si nous tournions cette fois nos langues, avant de pouvoir parler, si nous réfléchissions, bien aimé, dans la prière, avant de parler, tant mieux si on peut dire que, c'est comme si tu ne parlais pas, c'est comme si tu es muet. Tant mieux si on peut dire cela, mais au moins tu seras en paix. Je devais parler et regretter pourquoi je parlais. Pourquoi ai-je dit ça ? Comment se fait-il que j'ai libéré cette parole ? Qui, des fois, peut-être vrai, mais ce n'est pas à propos. Parce qu'il n'est pas dit qu'il faut absolument dire tout ce que l'on sait. Il n'est pas dit qu'il faut absolument libérer toute parole que l'on sent en soi. La sagesse demande assez que, des fois, on peut savoir, on s'était, on prie. Amen, amen. On épargnera beaucoup de feux bien-aimés dans notre monde, dans la vie au quotidien, et même dans les églises. Il y a des églises qui ont été divisées parce que, tout simplement, il y a des gens qui ont rapporté, qui ont colporté, fais attention avec tel, fais attention avec tel. Des églises ont été divisées. Nous pécherions moins, croyez-moi. Si vous et moi, nous contrôlions plus nos langues, si vous et moi, nous laissions nos langues à la disposition du Saint-Esprit, et ceci, c'est dans le monde entier, bien-aimé. La langue, ça fait des dégâts partout dans le monde. Les relations seraient meilleures si la langue était bien contrôlée. Quand quelqu'un ne parle pas, allo, bakate. Quand quelqu'un parle un peu plus, allo, baka, trop. Et au mieux de nous, il y a des allo, bakate et allo, baka, trop. Que ça soit trop ou thé, allo, baka, nini. Amen. Quand on dit tu parles trop, tu dis quoi? Parce qu'on peut parler trop et on parle bien. Le plus important, qu'est-ce que tu dis quand tu parles? Est-ce toujours édifiant? Est-ce toujours encourageant? Est-ce toujours instructif? Est-ce destructif? Est-ce unificateur? Est-ce séparateur? Est-ce que ça crée des ponts ou ça crée des barrières? Est-ce que ça relève ou ça abaisse? Ça fait du bien ou ça fait du mal? De manière générale, qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu parles? Es-tu catalogué comme quelqu'un qui parle beaucoup et qui s'aime la zizanie? Ou on dit de toi, alors, baka, bien, ça vaut la peine de l'écouter. Parce qu'il y a de ces gens, je vous assure qu'ils parlent, tu as envie de continuer à l'écouter. Amen, amen. Et ensuite, les gens, ils parlent, on se dit, s'il peut s'arrêter là, s'il peut s'arrêter là, s'il peut s'arrêter là. Et c'est à chacun d'entre nous de se connaître bien-aimé. Et on continuera à chercher à mieux se connaître. Des fois, ma femme me dit tout simplement, tu as trop répété ça, tu as trop répété même dans la prédication. Mes chéris, oh, c'est là où je dis toujours que là où personne ne peut rien faire à un homme, il n'y a que sa femme qui peut arriver. Si cet homme est réellement homme et il aime sa femme, amen, amen. Il n'y a que la femme qui peut arriver à arrêter un homme dans toutes tes langues qui n'honore pas Dieu. Tu t'es trop répété. Oh, Seigneur, je me suis répété. Qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu parles ? Est-ce qu'on dit menteur ? Est-ce qu'on dit abandit ? Est-ce qu'on dit que ? Qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu parles ? Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, déjà les gens se disent ça y est, il y a des mensonges qui commencent à sortir. Ça y est, là maintenant, il va faire des coups de tête entre les gens. Ne vous en faites pas, les gens nous connaissent très bien, ils nous connaissent. Dans ta famille, on te connaît, au travail, on te connaît, à l'église, on te connaît également. Qui que nous soyons, on nous connaît. Il y a même des gens, quand ils témoignent, ils augmentent le pilipili, ils augmentent le sel, ils augmentent le tangaoui, s'il augmente le curcumin, il augmente, il augmente de la cannelle dans tout ça pour essayer de bien enjoliver la chose. Non ! Même un témoignage doit être dit dans les dimensions où ça doit être dit sans chercher maintenant à dépasser des limites où on cherche maintenant les acclamations. Soyez au long à parler. Si quelqu'un ne branche pas en parole, il peut garder tout son corps. Amen ! Amen ! Parce que tout parle de la parole. Les filles, c'est par le drague la parole. Que certains vont chercher à vous embobiner même dans l'église la parole. Il va parler en langue à côté de toi mais il te calcule. T'es pâté et puis on priera ensemble un jour et à un certain moment ça sera comment arriver à t'embobiner. L'esprit m'a parlé il faut que je prie pour toi. Tu n'es ni ancien, tu n'es ni diacre, tu n'es ni pasteur, ni même étudiant à l'école biblique aspirant à la pastorale. L'esprit m'a parlé sœur il faut qu'on prie ensemble j'ai vu ça les fausses visions et tu te laisses s'emballer parce qu'on t'a raconté qu'on a vu ça et de fois ça ne peut être que du mensonge rendez-vous à tel endroit on va prier ensemble et après avoir prié on va manger quelque chose c'est la première fois comme une poule qu'on amène bien aimé dans le poulailler comme une brébille qu'on amène dans la boule chérie on a été tiré petit à petit petit à petit comme cette histoire de ce jeune homme qui a eu à pouvoir prier avec quelqu'un ici dans l'église et à la fin alors qu'on disait seulement on va se tenir le même on va prier et à la fin Dieu m'a dit quelque chose pour toi il faut qu'on prie ensemble et sûrement que ce jeune homme avait vu que cette personne-là brille un peu plus et que peut-être il peut y trouver des gains faites attention bien aimé aux paroles douceureuses aux paroles mieuleuses aux paroles attirantes aux paroles envoûtantes nos paroles devraient glorifier le Seigneur qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu parles est-ce qu'on dit attention ça commence est-ce qu'on dit ça c'est le mensonge qui va couler maintenant ou on dit à coup sûr quelque chose de bien va sortir d'ici si par la foi bien aimé nous proclamons des grandes victoires et qui deviennent notre tout part de la parole il ne faudrait pas que par cette même bouche on puisse se dire des choses négatives des choses qui sont destructrices des choses qui n'honorent pas Dieu qui ne vont profiter qu'à Satan Proverbe chapitre 18 verset 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue Amen Amen ta façon de parler bien aimé peut t'amener dans des sélevations tout comme ta façon de parler veut t'amener dans l'abaissement savez-vous qu'il y a des milieux professionnels lorsqu'on voit que quelqu'un parle trop on a de la peine à lui confier certaines fonctions parce que tu risques de divulguer un jour les secrets professionnels ce qui fait que malgré l'intelligence malgré les aptitudes parce que tout simplement tu ne sais pas gérer ta langue il y a des promotions que tu n'auras pas et tu vas dire que voilà on n'est même pas dans ce travail pourquoi dès qu'un bruit on dit qu'il s'est sorti de X dès qu'un bruit on dit qu'il s'est sorti encore de X dès qu'un bruit on dit qu'il s'est sorti encore de X on ne fera pas de toi un directeur parce que tu risques de commencer à vilipender ton déjeu il y a des choses quand on les a vues on va prier c'est tout Amen Amen c'est ça l'intelligence relationnelle savoir utiliser sa langue comme il faut à bon escient au bon moment et dire ce qu'il y a à dire on n'est pas obligé d'entrer dans tous les commentaires qui sont en train d'être dits nous sommes actuellement bien aimés sur cette voie vers les élections les bruits vont courir dans tous les sens et si on n'entend pas de nos oreilles on n'entendra par les réseaux sociaux on va dire il y a ceci maintenant il y a cela maintenant même si ce n'est pas audible bien aimé c'est des choses qui sont écrites faire attention surtout quand ce sont des pseudonymes qui sont utilisés des faux noms Kingo Tolo l'informateur et ça c'est très dangereux et toi tu vois ça tu commences à rapporter quelques fois j'ai eu à pouvoir renvoyer des messages à des gens qui m'ont envoyé certains messages sur les réseaux sociaux et dire mon cher comment tu peux divulguer des choses que tu n'as pas vérifiées ce n'est pas bon dans la vie ne m'envoie pas des choses que tu n'as pas vérifiées et je vois ça c'est faux et puis ça c'est une affaire qui date d'il y a 4 ans ce n'est pas d'actualité vérifier on n'est pas obligé de gober tout ce qu'on entend on n'est pas obligé d'accepter tout ce qui est bien aimé qui passe dans nos oreilles tout ce qui vient dans nos emails tout ce qui peut se raconter des fois pour semer la zizanie entre les gens vérifier la source et même quand on est on a vérifié je sais que c'est vrai faut-il absolument bien aimé devenir un réseau de rétransmission une antenne de rétransmission es-tu obligé de rétransmettre il y a des choses dans la vie tu as entendu tu t'étais amen amen je ne suis pas obligé de dire ici dans l'église que je sais que tel a le sida je sais que tel a fait ça je sais que tel a été en prison je sais que tel je ne vais jamais citer de nom il y a des choses que je peux savoir ça reste à mon niveau et je fais tout pour les gérer la vie et la mort sont au pouvoir de la langue vous savez dans Genèse chapitre 3 verset 1 à 6 ça nous montre comment est-ce que Adam et Ève sont parvenus à tomber dans le jardin des dents tout simplement parce qu'ils sont permis de dialoguer avec Satan dialoguer avec Satan c'est l'une des meilleures façons bien aimées de pouvoir tomber dans les pierres de Satan Dieu a-t-il réellement dit il vient avec le doute il commence à parler non on n'est pas obligé de parler il faut chasser tout simplement les démons il faut chasser Satan c'est qu'ils avaient à faire Satan aller loin de nous nous ici on est soumis au créateur qui nous a créé qui nous a mis ici et qui nous a donné le privilège de gérer le jardin des dents va-t-on loin d'ici au nom de Jésus Jésus n'était pas encore là bien sûr mais au nom de l'éternel il pouvait le faire mais oser dialoguer avec l'ennemi oser dialoguer avec les disciples de l'ennemi c'est-à-dire les colporteurs les rapporter ah c'est vrai et bien vraiment tu en as la preuve ah c'est comme ça d'accord alors dans ce cas-ci voici ce qu'on fera voici ce que je ferai ah bon c'est ce qui s'est congé dans ce parti politique c'est le coup qu'on veut nous monter voilà ce qu'on fera voilà 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 bien aimé vérifié et quand on a vérifié il y a des attitudes à voir même quand tu as appris le péché d'une personne tu dois avoir peur et honte de commencer à divulguer le péché de quelqu'un raconté par ci par là tu sais tu sais même quand ton frère a détourné 100 000 dollars ce n'est pas à toi de commencer à divulguer cela tu as entendu cela ça circule dans l'entreprise tu ne sais pas si c'est vrai ça peut être faux une histoire montée de toute pièce juste pour casser la personne et j'en connais au milieu de nous bien aimé qu'on a eu à casser parce qu'on a colporté des mauvaises choses dans leur nom et on les a cassés dans leur entreprise j'en connais ici au milieu de nous je ne peux pas citer des noms comme pour dire que quand vous entendez restez calme posez la question avez-vous vérifié oh on m'a dit comment tu rapportes ce qu'on t'a dit sans avoir vérifié quelquefois on encourage les gens qui viennent rapporter qui viennent colporter en prêtant l'oreille très attentive jusqu'à avaler à gober les mensonges afin de filipender afin de détruire et tant bien même que ce serait vrai ce serait vérifiable il y a des attitudes à avoir ne moudissez pas bénissez priez bien aimé pour ce genre de personnes comme je l'ai toujours dit ici quand tu vois le négatif dans ton frère prie pour ton frère et lorsque maintenant tu as la conviction de lui parler parle afin que quand tu vas approcher la personne qu'il y ait des paroles qu'il faut pour lui parler bien aimé interpellé dans l'amour et non pas aller pour abattre la personne n'est-ce pas que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes l'amour quand on aime on prie quand on aime on intercède quand on aime on approche bien aimé de la meilleure façon même également en famille quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas bien ce n'est pas toujours bon de voir maintenant le détruit devant tous les autres enfants on peut prévenir une première fois dans le seul à seul avec l'enfant une deuxième fois dans le seul à seul avec l'enfant une troisième fois dans le seul à seul une quatrième fois devant les autres tes enfants pour autant que ça continue à se répéter Amen 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 vous savez à cause de la parole qui s'est échangée entre Satan et Adam et Ève il y a eu déclenchement ce jour-là de la plus puissante bombe atomique je ne veux pas l'appeler atomique mais l'appeler peut-être la bombe paix la bombe du péché tout est parti de ce dialogue comme pour dire que bien-aimé celui qui parle beaucoup ne manque pas du péché et il n'y a pas une bombe aussi puissante que la bombe du péché on a parlé de la bombe atomique dans les guerres 40-45 qui ont détruit le Japon Hiroshima Nagasaki ou pas des bombes à hydrogène aujourd'hui il y a même aujourd'hui des bombes qu'on appelle des bombes à implosion seuls les militaires peuvent savoir de quoi il s'agit exactement qui sont détenus par certaines grandes puissances et qui ont des effets plus dévastateurs que le tsunami plus dévastateurs que les bombes atomiques qu'on a eu à déverser sur le Japon dans les années 40-45 plus dévastateurs mais laisse-moi vous dire que ces bombes sont limitées dans leur action dans l'espace et dans le temps mais par contre la bombe paix la bombe du péché n'est limitée ni dans l'espace ni dans le temps à cause de la parole tout simplement qui était mal utilisée à négocier avec Satan en discutant avec Satan c'est la plus puissante de toutes les bombes que l'humanité ait jamais connue la bombe du péché limitée ni dans l'espace ni dans le temps avec un impact universel il n'existe aucune bombe aujourd'hui à impact universel qui peut toucher le monde entier bien-aimé et clabousser le monde entier mais le péché bien-aimé à cause de la parole mal gérée a été à la base de cette bombe là qui fait des dégâts depuis le jardin des dents jusqu'aujourd'hui une parole mal placée peut avoir des dégâts bien-aimés dans ta vie dans la vie de tes enfants dans la vie de tes descendants jusqu'à trois quatre générations une parole mal placée une affirmation qui n'est pas du tout réelle ou réelle mais qu'il ne fallait pas dire laisse-moi vous dire ceci ils ont partiellement raison ceux qui ont dit que toute vérité n'est pas bonne à dire ils ont partiellement raison parce que ça peut t'amener dans des problèmes graves tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire même si c'est vrai et faisons attention par ces temps-ci on en a vu des fois qui ont parlé parler 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 il y a des politiciens qui ont libéré des paroles bien-aimées dans ce pays dans tous les temps il y en a eu vous les connaissez vous-même mais comment ils se sont vilipendés eux-mêmes par les paroles qu'ils ont pu pouvoir libérer par des attitudes qu'ils ont eues etc la bombe paix n'a pas besoin de mise à jour alors que les bombes bien-aimées classiques ont besoin de mise à jour même cette bombe à implosion dans 20 ans on trouvera plus efficace que cela pourquoi on travaille aux mises à jour des bombes mais la bombe paix est tellement universelle c'est âgé dans tous les temps à cause du péché et ça n'a pas besoin de mise à jour parce que ça agit du jour au jour dans tous les temps dans toutes les générations d'une puissance incomparable et qu'il n'a des solutions qu'en Jésus Christ c'est pour cela qu'il remet 3 verset 9 à 18 nous dit que il n'y a pas de juste il n'y a pas même un seul tous sont égarés tous sont pervertis à cause de toi à cause de quoi ? à cause du péché et Romain 3 verset 23 dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu tous tous ne sont pas frappés ne seront jamais frappés de toutes ces bombes qui existent dans ce monde il y a des dégâts qui se font actuellement avec des débordements des eaux bien aimés les effets de tout cela c'est limité dans le temps c'est limité dans l'espace mais les effets de la bombe paix les effets bien aimés du péché là c'est partout et en toute circonstance et en tout temps jusqu'au retour de Jésus ça continuera à faire les dégâts dans les cœurs des gens et même après l'enlèvement pour ceux qui seront restés sur terre qui vont vivre toutes ces multiples tribulations et bien ils connaîtront les effets du péché heureusement qu'il est dit toujours dans Romain 3 verset 23 qu'ils sont gratuitement justifiés par grâce par les moyens de la rétemption qui est en Jésus Christ et nous disons Amen par un seul homme par un seul homme le péché entre dans ce monde à cause des paroles qu'ils ont eu à faire et échanger avec le diable mais par un seul homme parfait également le salut est entré parce que lui à la croix de Golgotha il a déclaré que tout est accompli et nous disons Amen Lui seul a vaincu le péché Jésus Lui seul est la solution bien aimée l'antidote à n'importe quelle bombe qui détruit l'humanité aujourd'hui Lui seul est l'antidote à cette bombe qui détruit le cœur de l'homme le péché qui détruit le cœur de l'homme Lui seul Jésus à cause de la victoire à la croix de Golgotha a la puissance et la capacité de te libérer de l'emprise du péché et de te donner également de pouvoir être sage utiliser ta langue en bon escient c'est pour cela qu'il est dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et lorsque nous sommes franchis bien aimés nous avons la capacité d'avoir la sagesse de Dieu afin de pouvoir bien utiliser notre langue et comme je ne cesse de le dire bien aimé ceci est valable en famille ceci est valable dans les milieux professionnels ceci est valable dans les milieux politiques ceci est valable également dans l'église du Seigneur Amen Jacques le sage frère du Seigneur nous exhorte à veiller sur notre langue qu'il compare à cinq choses premièrement il compare notre langue dans Jacques chapitre 3 au verset 3 à un mort que l'on met dans la bouche du cheval une barre métallique probablement cylindrique qu'on met dans la bouche du cheval et par tout un système de câbles lorsqu'on tire vers la droite le cheval va vers la droite parce qu'il a mal du côté droit et il fait tout pour essayer d'alléger sa douleur et il change de direction lorsqu'on tire le câble vers la gauche même aimant également et quand on tire tout droit les deux câbles il court de l'avant au point que on arrive à le manipuler à cause de ce mot qu'on a mis dans sa bouche le cheval un animal qui peut vous peser pas moins de 200 kilos lorsqu'il est bien nourri et qu'on peut guider tout simplement avec ce mot qui manipule bien aimé ta langue si on devait le comparer à un mort dans la bouche du cheval qui manipule cela pour le cheval c'est le cavalier mais qui est ce cavalier bien aimé sur toi qui te manipule qui manipule ta langue est-ce Jésus ou est-ce Satan quand on n'a pas Jésus croyez-moi c'est l'ennemi qui te manipule d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas l'ennemi ce sont les traditions si ce n'est pas l'ennemi si ce n'est pas les traditions ce sont peut-être les enseignements qui vous recevez dans les sectes que les gens reçoivent dans les loges mystiques etc et qui vont faire en sorte qu'ils se laissent manipuler comparé à un mort de cheval tout simplement petit en dimension mais avec des capacités extraordinaires deuxièmement verset 4 toujours de Jacques 3 comparé à un gouvernail du bateau qui est manipulé au gré du pilote gouvernail ces petits bouts de métal plate tout dépend de la grandeur du bateau mais ça peut avoir la grandeur tout simplement de cette Bible et pour des très grands bateaux ça peut avoir la grandeur peut-être de la surface de cette chaire la surface d'en haut fois deux ou fois trois tout simplement mais pour diriger tout un paquet beau relié au pilote par des commandes à câbles ou par des tubes et des câbles et il suffit tout simplement que le capitaine du bateau puisse tourner son grand volant vers la droite et ce métal-là qui est là au bout de l'avion dans l'eau dès que ça tourne un tout petit peu le courant d'eau va frapper là et comme c'est une matière très solide tout le bateau va bouger dans l'une ou l'autre direction il suffit que bien aimé le gouvernail ne soit plus en place terminé ce bateau va se laisser amener au courant du vent et des vagues et risquer d'aller faire des dégâts quelque part mais c'est juste bien aimé un petit truc sur les avions c'est la partie verticale de l'avion qu'on appelle directionnelle il suffit que ça bouge un peu c'est l'un des petits gouvernements que l'on trouve sur un avion ça n'a pas la grandeur de ses ailes mais c'est juste ce truc là qui est vertical on le bouge un tout petit peu avec le vent on peut changer de direction aller où on veut et la langue est comparée à ce gouvernail là comme pour dire que mal utilisé ça peut terminer dans une mauvaise direction bien utilisé ça peut terminer dans la bonne direction et à partir de ça on peut également maintenir la direction du bateau le cap du bateau ou le cap bien aimé d'un avion petite chose mais combien importante qui est le pilote de ton gouvernail est-ce le Seigneur Jésus ou alors c'est Satan qui est le pilote qui te manipule à n'importe quel vent pour t'amener dans n'importe quelle direction quand on n'a pas Jésus bien aimé on est manipulé par Satan et on commence à libérer n'importe quelle parole comme certains qui se permettent de dire moi j'ai donné ma vie à Satan moi c'est Satan qui dirige ma vie pensez-vous que Satan va les regarder comme ça et arriver à dire cela c'est qu'on l'a pensé puis on l'a déclaré et finalement c'est Satan qui dirige ces villes mais croyez-moi Satan fera de tous au mieux afin de pouvoir ôter celui ou bien chasser celui qui est en nous à cause du péché il va nous tenter par le péché et le péché fera que le Seigneur peut quitter notre vie afin que lui prenne place pour cela bien aimé faisons tout pour demeurer avec le Seigneur et apprendre à proclamer qu'avec le Seigneur j'irai jusqu'au bout avec le Seigneur je ferai des grands exploits avec le Seigneur je vivrai pleinement la destinée que Dieu a prévue pour moi avec le Seigneur rien ne pourra m'arrêter Amen 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 lorsque Jésus est bien aimé le maître de nos vies c'est lui qui nous donne les paroles qui feront sauter que nous garderons le cap dans notre marche avec le Seigneur même dans les moments difficiles on va savoir déclarer que il est vivant c'est lui qui me garde et qui me protège et on va crier à lui il viendra nous secourir et on sera remplis de la parole de Dieu qu'on proclamera à tout moment et en toutes circonstances mais proclamer les paroles le bien aimé de Dieu sans pour autant que Dieu soit au contrôle de notre vie au contrôle de notre langue c'est une utopie ça m'étonne quelquefois de voir des gens qui sont dans les péchés n'abonde l'acquis deuxième bureau n'abonde l'acquis ou éticoïba n'abonde l'acquis dans l'homosexualité n'abonde l'acquis dans la sorcellerie n'abonde l'acquis il y a prié et prié amen amen c'est la prière du juste qui aura une grande efficacité pas la prière de l'injuste celui qui n'a pas Jésus dans sa vie comme sauveur et seigneur la prière du juste dit la parole de Dieu a une grande efficacité tu mets ta vie n'importe comment ta langue libère d'une n'importe quoi dragueur professionnel jusque dans l'église dragueur même des femmes d'autrui dans l'église en train de divorcer tu viens prier prier quoi ? tu viens user les bancs de l'église tout simplement et tu diras Seigneur permets que ces divorces puissent aboutir car maintenant je vois que tu as mis sur ces traces la véritable femme de ma vie et la première n'était pas la véritable femme c'est toi qui es totalement à côté de la plaque tu as laissé Jésus quitter bien aimé la direction de ton gouvernail et tu as laissé maintenant l'ennemi prendre la place et tu penses qu'avec ça tu vas manipuler le Seigneur il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent manipuler le Seigneur dans des instances de divorce et puis ils viennent prier 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 sincèrement cherche l'église où on aime encourager les divorces et va dans ces églises là Amen change et ne prends même pas la communion et si tu le prends en cachet tu auras des problèmes avec Dieu on ne se moque pas de Dieu ce que l'on sème c'est ce que l'on va moissonner il n'y a pas de crédit dans le péché le péché sur le péché le péché ça avilie le péché ça détruit le péché ça éloigne de Dieu le péché pousse au mensonge le péché pousse les bien-aimés à attirer d'autres péchés encore c'est pour cela que ces gens qui divorcent en réalité ils ont déjà tout un tas d'autres filles avec lesquelles ils sont en train de sortir maintenant envoûtés ils se sentent conduits dans cet esprit là de divorce ne voulant plus écouter ni le pasteur ni les anciens ni aucun autre conseiller surtout pas les parrains c'est pour cela que pour moi je l'ai toujours dit quand on vient se marier si parrain ou pas parrain je bénis parce que quand on n'a pas besoin de parrain on les vit et j'ai vu beaucoup de parrain être déçus et disent moi je ne pourrai plus jamais être parrain parce que ces gens-là ils ne m'écoutent pas est-ce que tu peux venir on va se retrouver à telle heure oh oui mais bon écoutez avant c'était oui parrain je viens même tout de suite peux-tu venir une fois qu'on puisse parler ensemble oui 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 je viens tout de suite j'ai un projet pour toi peux-tu venir oui oui je viens tout de suite dis j'ai appris ça est-ce que tu peux venir on va parler ensemble bon écoutez bon je serai très occupé je te dirai quand je serai disponible dis-moi quand aujourd'hui ou demain je vais t'appeler demain et finalement le rarou n'est pas fait pourquoi la personne se culpabilise parce que la personne sait très bien que sa vie n'est pas correcte avec Dieu qui tient le gouvernail de ta vie troisième chose verset 5 à 6 déjà toi toujours c'est comparé à un feu qui embrase une grande forêt un feu petit feu à peine bien aimé amorcé ça embrase toute une forêt un feu petit feu qui peut embraser toute une maison j'ai assisté là-haut à cause d'un petit mégot d'un fumeur qui l'a laissé tomber les flammes les fumeurs ont commencé heureusement qu'on avait appelé vite le service d'anti-incendie on en connait à cause seulement d'une bougie bien aimée qui était mal placée sur le bois et à un certain moment la bougie est arrivée à sa fin sans embraser un petit tout ce qui était à côté puis ça a pris le rideau une maison qui a pris feu et des gens qui sont morts dans cette maison là c'est comme ça qu'on compare la langue tu peux embraser toute une famille tu peux détruire des relations parce que tu utilises mal ta langue faites de bons gestionnaires bien aimés de la langue Amen Amen quatrièmement au verset 11 comparé à une source qui fait jaillir de l'eau notre langue devrait être comme une source qui fait jaillir de l'eau l'eau de vie l'eau de la parole de Dieu exhorter encourager édifier les gens parce que une source ne peut pas sortir de l'eau douce et entre temps de l'eau amère cela veut dire quoi plus nous avançons avec le Seigneur plus nous devrions savoir contrôler nos langues plus nous devrions savoir qu'est-ce qui sort de notre bouche et vous verrez à la fin il y a de ceux qui vont commencer à dire passer à l'obéli bango yopé et c'est ça comment ça va dire passer à l'obéli bango en français le passer leur a parlé toi aussi on t'a parlé moi aussi je me suis parlé je ne suis pas parfait amen amen on peut acclamer le Seigneur parce qu'assez facilement quand il y a un tel message qui sort on commence à faire des projections ça te concerne et toi ça me concerne et moi ne pense pas d'abord à tel et c'est sûrement tel on parle de tel c'est par rapport à tel parti politique c'est sûrement tel qu'il y a un problème dans son travail je ne connais pas celui qui a un problème dans son travail et dans ma conscience là maintenant je ne vois pas qui a eu problème avec son parti politique amen amen et je ne suis pas là le plus pour dire il y a tel qui a un problème dans l'église pas du tout je prêche parce que Dieu m'a mis cette parole à coeur amen amen pour cela qu'il faut avoir toujours une bonne attitude quand on vient dans la maison des lieux il faut apprendre le Seigneur parle-moi ce matin Seigneur parle à mon coeur ce matin Seigneur je veux que tu touches mon coeur par ta parole et quand on vient avec cette attitude quelle qu'elle soit la personne qui est montée sur cette chair accepte cette parole qui est apportée du haut de cette chair qu'est-ce qui jaillit de ta bouche des paroles douces bien aimées de l'eau douce ou alors des paroles amères de l'eau amère inconsommable déjà c'est anormal que de la même source ils sortent de l'eau douce et que de la même source du jour au lendemain on puisse y prendre maintenant de l'eau qui est salée c'est anormal comme c'est qu'on a dit que le lac Tanganika est devenu vert c'est anormal on doit se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que les eaux puissent être vertes et du reste même là aussi on prend avec des pincettes ça peut être une simple manipulation comme les gens aiment manipuler aujourd'hui par les réseaux sociaux tout ce qui passe dans les réseaux sociaux par des pincettes bien-aimés il faut les prendre donc examiner et vérifier et poser des questions même aux scientifiques qui sont capables d'expliquer quels phénomènes peuvent se passer dans le fond marin pour que pareilles choses puissent arriver cinquième chose verset 12 comparé à un figuier qui doit donner des figues et non pas des olives cela veut dire quoi quand tu as l'esprit de Dieu normalement tu es censé produire le fruit de l'esprit l'amour, la paix, la joie la bonté, la fidélité la maîtrise de soi tu ne peux pas dire que tu es chrétien et commencer à porter les œuvres de la chère c'est que tu n'as pas changé ou tu es à cheval entre l'église et le monde tu t'es dit chrétien mais en réalité tu n'as pas donné ta vie au Seigneur comme il faut tu patauge encore entre Christ et l'ennemi entre le chemin étroit et le chemin large ça ne peut pas être ainsi de marcher un pied sur le trottoir un pied sur la route tu dois être pleinement dans le Seigneur bien-aimé quel genre de fruits tu produis ? les fruits qui sortiront de ta vie reflètent qui est réellement en toi les paroles qui sortent de ta bouche démontreront qui est réellement en toi quels sont les fruits qui sortent de ta langue les fruits qui sortent de ta bouche et ces paroles d'amour de bénédiction de réconciliation ou des fruits de haine de malédiction de division le verset 2 est clair celui qui ne branche pas en parole est capable de maîtriser son propre corps et le tenir en bride Proverbe 29 verset 30 nous dit que si tu trouves un homme il réfléchit dans ses paroles il y a plus à espérer d'un insensé donc quelqu'un qui ne sait pas utiliser sa langue bien aimée comme il faut est pire qu'un insensé quelle catastrophe Proverbe chapitre 10 verset 19 celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché ce n'est pas un péché qu'il apprendra ce terre et ne pas trop parler et là souvent ma femme me donne des bonnes leçons on avait une calme c'est lui qui parle beaucoup ne manque pas de péché ne forcez jamais aux gens de parler beaucoup quelquefois je provoque quand je parle des gens dans ma voiture petit et pourtant pourquoi dire pour le plaisir de dire des choses qui sont insensées ou des choses qui ne sont pas édifiants mieux vous restez calme et on protège son coeur garde ton coeur plus que toute autre chose ce n'est pas ce qui entre qui suit mais c'est ce qui sort qui suit quelqu'un consacrons consacrons bien aimé nos langues au Seigneur Amen Amen c'était l'introduction nous continuerons la fois prochaine nous allons courber nos têtes dans la prière Alléluia nous allons courber nos têtes dans la prière nous allons courber nos têtes dans la prière lève ta voix remercie le Seigneur remercie le Seigneur pour ce que tu as éventuellement reçu mais moi j'ai toujours écrit les messages et je dis toujours quelque chose lorsque quelqu'un monte sur cette chair dit merci au Seigneur pour ce que tu as entendu et si tu n'as rien retenu tu vas simplement dire Seigneur je te consacre encore ma langue je te consacre encore ma langue je te consacre encore ma langue et je voudrais rapidement demander à ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur vous savez assez souvent quand on n'a pas donné sa vie à Jésus on est là on est là on est là on parle on parle on parle on parle on est vraiment comme ce qu'on dit on est en train de parler on vit on dit moi je dis ce que je pense laisse moi vous dire que vous n'avez pas toujours raison de dire ce que vous pensez pas toujours raison de le dire et quand il faut le dire il y a des moments pour le dire tu ne connais pas le Seigneur et à cause de cela tu as fait des dégâts des dégâts au travail des dégâts en famille des dégâts partout il passe au point que les gens commencent à se réserver de tes paroles les gens commencent à avoir peur à te dire quoi que ce soit parce qu'ils savent que quand ils vont te le dire ça va se retrouver sur tes dégâts tu ne connais pas le Seigneur et tu fais des dégâts seul Jésus peut te donner la capacité de savoir bien gérer ta langue viens à Jésus alors viens à Jésus alors que bien aimé la bombe du péché t'a atteint également il n'y a que Jésus seul qui est mort à la croix de Golgotha dont le salut à cause de son sang précieux et de l'alliance par son sang est capable de t'auter de t'enlever de la servitude du péché veux-tu bien aimé lever ta main pour qu'on prie avec toi afin que Jésus entre dans ton cœur tu es fatigué de parler mal tu es fatigué tu réalises que c'est parce que tu ne connais pas Jésus nous allons prier avec toi maintenant bien aimé veux-tu léver ta main alléluia n'aie surtout pas peur de celui qui t'a invité je vais demander de vous mettre carrément debout là où vous êtes n'ayez pas peur ni honte mettez-vous simplement debout même si tu n'es qu'une seule personne tu réalises que tu es loin de Dieu à cause du péché et tu veux inviter Jésus dans ta vie pour qu'il soit ton sauveur et ton seigneur on va prier avec toi alléluia y a-t-il une seule personne dans la salle bien aimée qui veut donner sa vie à Jésus merci ma soeur il faut souvent qu'une première personne afin qu'une seule personne puisse se lever également merci pour les autres bien aimés également merci de tout cœur ouvrez vos bouches commencez à demander pardon à Dieu demande pardon à Dieu le fait que vous ne le connaissez pas invoquez le sang de Jésus pour vous laver de tout péché vous purifiez de toute iniquité demandez pardon à Dieu dis Seigneur 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 répétez ceci après moi dis Seigneur Jésus à haute voix s'il vous plaît n'aie pas peur n'aie pas peur dis Seigneur Jésus je viens à toi ce matin j'ai entendu ta parole et je réalise Seigneur j'utilise de mal ma langue parce que je ne suis pas sauvé parce que ce n'est pas toi qui tiens la commande de ma langue je te demande pardon Seigneur pardon pour mes péchés pardon pour tous les dégâts que j'ai commis Seigneur Jésus lave-moi par ton sang purifie-moi par ton sang honte mon péché par ton sang Jésus je t'invite entre dans mon cœur règne dans mon cœur sois le sauveur de ma vie sois le Seigneur de ma vie je m'abandonne à toi Seigneur conduis ma vie comme bon te semble Alléluia 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 remercie déjà le Seigneur bien-aimé parce que la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu Alléluia